Non, c'est vrai que c'est entre les communautés. Le problème est qu'il y a des communautés, mais je pense que les communautés n'ont pas fait plaisir à la cohésion nationale. Surtout que l'événement, c'est un événement religieux, c'est un événement aussi que tous les khalifs, tous les imams ont appelé à la cohésion nationale. Nous savons qu'il y a eu des bagarres, qu'il y a eu des blessés. Nous avons quand même des dégâts et des dégâts, nous avons des dégâts sénégalais et sénégalais. Je pense qu'il y a des incompréhensions. Je pense qu'il y a des dégâts dans le Sénégal, il y a des dégâts, des comportements, des valeurs. Il y a trop d'incompréhensions. Je pense qu'il faut que l'incompréhension soit prétexte pour voir l'incompréhension, ça peut mener à ce genre de conflit ouvert. Je pense que c'est malheureux aussi pour cette communauté-là, qui est une communauté pacifique. Elle est pacifique. Elle est à la limite de cloisonnée, fermée. Il y a des dégâts qui sont les khalifs. Il y a des dégâts, des dégâts qui sont les dégâts. Je pense que l'image qu'on retient de cette communauté, c'est vraiment d'une communauté assez disciplinée. Ce qui fait que c'est dommage que le khalif, surtout qu'on l'a bloqué dans son avion, dans sa voiture, il n'y avait pas les forces de sécurité. Tout ça, c'est des problèmes. Je pense qu'on doit gérer les incompréhensions, mais aussi la sécurité. Il faut gérer la sécurité. Maintenant, on doit gérer les sénégalais. On sait que les gens ne peuvent toujours pas se battre pour ce problème. Je pense que ça aussi, il faut éduquer les gens. Mais pensez aussi à toutes ces communautés religieuses, que l'on doit respecter quand même les khalifs généraux. Surtout, appeler les gens à la cohésion. Cohésion nationale, c'est ce qui est le titre dans le contexte actuel. Apparemment, c'est l'égal, mais on le dit, mais on n'est pas si soudés que ça. Il y a tellement de conflits religieux, ethniques, culturels, que l'on doit dire, en tout cas, dès que nous sommes sur l'unité. C'est-à-dire que nos forces, c'est l'unité du pays. Si on est divisé, si on soudés, c'est l'unité du pays, ça ne fait que nous affaiblir. Tout à fait. Et l'autre, je pense qu'aussi, sur le plan islamique, cette communauté musulmane-là, elle doit être encore plus unie. Parce qu'il y a quand même des incompréhensions énormes entre les religions. Nous sommes aussi dans la communauté catholique, qui est très unie, très disciplinée, qui a des mécanismes de ces conflits, qui est bien organisée. Oui, je pense que musulmane et aussi, Wernangu Khol, du point de vue de l'expérience, on a beaucoup à apprendre de la communauté catholique. Comme les catholiques, on va apprendre des musulmans. Je pense que, cohésion nationale du monde, je pense que Wernangu Khol, Sam, et aussi, j'espère que le ministre de l'Intérieur du Moua, d'une autre situation en vie, aussi, c'est le rôle du ministre de l'Intérieur, que c'est lui qui doit assurer l'unité, la paix sociale entre les communautés. Oui.